... Au Suriname, nous avons d'abord rencontré le ministre et les plus hautes autorités judiciaires et administratives du Suriname. Nous avons ensuite été visiter le lendemain une première prison dont la vocation agricole semblait être l'élément essentiel de son organisation. Et c'est une prison qui héberge environ 100 détenus et qui emploie une centaine de fonctionnaires. C'est la prison en fait de hasard. Ce qui est remarquable dans cet établissement, c'est le côté ouvert et le fonctionnement en toute quiétude de l'ensemble de ces détenus qui utilisent ce temps d'intercération pour acquérir une formation et une pratique des métiers agricoles. Le lendemain, nous sommes rendus à la prison de Santo Boma, au périphérie de Paramaribo, qui est en fait un établissement différent par la taille parce que plus important en termes de capacité, environ 400 détenus, un peu plus de 200 fonctionnaires pour en assurer le fonctionnement. Mais c'est également à nouveau un établissement à vocation agricole. Et nous avons là aussi remarqué à quel point le temps d'incarcération a été voulu pour être un temps utile. C'est ce que j'ai entendu, ils ont trouvé ça très bien et nous sommes heureux que nous avons pu rencontrer cette façon.